et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on va parler de black clover mobile pour la version coréenne et la version japonaise bien sûr la version globale on sait qu'en ce moment on tourne autour de hankai star rails mais je vais vous parler de black clover mobile parce que ça sera quand même mon sujet principal et mon contenu principal sur ma chaîne youtube bien sûr il y aura dur en casse ailes il y aura du riser geyser il y aura du zéro également mais généralement et principalement mon compte principal sera focalisé sur black clover mobile enfin bref le sujet de la vidéo d'aujourd'hui les amis sera la version globale principalement la version globale il y aura aussi quelques infos concernant la version jap et coréenne plus précisément la coréenne parce qu'il ya plus d'infos concernant chez eux que sur la version japonaise et tirer cap des news petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne let's go on démarre ou d'abord concernant concernant la version japonaise et coréenne petit théorie pourquoi je vais le jeu sortir milieu mais et non la fin peut-être je me trompe peut-être j'ai raison n'oublions pas que là ça reste des infos que j'ai obtenu plus ou moins sont avérés juste et d'autres sont avérés fausses parce que ça c'est du nom officiel ça reste de l'officieux aussi ça se dit et du coup voilà je verrai le jeu sortir milieu ou avant tout d'abord ça laisse le temps de sortir certaines unités avant de sortir la fameuse collaboration avec le film qui lui sortira le si j'ai pas de bêtises le séjour le séjour et si on compte si on compare par rapport à la bêta on a environ un portail toutes les semaines et demie voire toutes les deux semaines du coup ça laisserait au total de voir trois nouvelles unités qui pourrait arriver avant la collab aura aussi la collab est confirmée à 200% même si on a vu dans les sources du site qui avait un anglais un anglais movie qui était en préparation depuis la disponibilité du site et d'ailleurs si on va aller voir ça ensemble là rapidement on fait ça clic droit inspecter et là on va dans le truc n'a pas été retiré et il a bien été retiré on n'a plus accès mais bon bref il y avait écrit next data et en avait à peu près toutes les sources qu'on pouvait avoir prochainement après enfin ils avaient mis la liste des prochaines anglais qu'on allait avoir que ce soit les les coupons condas les coupons code après le lancement du jeu la collab du jeu les prochains perso qui pouvait sortir enfin pas tous les personnes certains et etc etc là il y avait un truc qui s'appelait next data juste en bas de ça il y avait écrit next data là j'ai plus parce qu'ils ont retiré mais on avait ça et il y avait écrit dans des lignes de code dans la ligne de source il y avait écrit movie collab coupons code next il y avait écrit aussi next data face enfin activable et non activable pour l'action et sur le site et là malheureusement ils ont tout ennemi enfin bref une bannière normalement durera durera entre une semaine et demie trois semaines comme je dis du coup ça laissera au minimum de nous de nouveaux personnages sortir il faudra qu'on s'installe les cristaux pour le portail collab au cas où s'il ya un portail collab et pas seulement un porteur mode et 20 ou un événement du coup ça laisse deux à quatre semaines avant la sortie si on compte 24 semaines avant la sortie vu qu'ils ont prévu la sortie du jeu en mai ça laissera le jeu sur la sortie du jeu pour la version coréenne et japonaise dirai avant le 10 avant le 10 mai maintenant on va parler de la version globale vous avez vu comment c'est un peu être actif ils ont créé pas mal de pages que ça soit en voie d'ici on va fermer ça que ça soit taïonaise thaïlandaise enfin taille taïlandaise c'était la principale mais thaïlandaise française espagnol et j'en passe ils ont commencé à créer pas mal de deux pages voilà c'est la page officielle pour ceux qui ne savent pas et à sortir à peu près ce qu'on a vu avec la page anglaise et du coup on l'a vu on a la confirmation maintenant officiel on a qu'on aura la langue française à sa sortie comme comme tout simplement le jeu nanasso c'est une des grands crosses qui est où ils ont commencé à promouvoir le jeu quelques semaines quelques mois avant pour la version globale maintenant qu'est ce qui se passe à l'heure actuelle au moment où je vous parle là ce qu'il soit à l'heure actuelle c'est qu'ils ont commencé à contacter les espagnols les anglais et les français pour voir le jeu ils ont donné la date de sortie malheureusement moi j'ai pas encore été contacté je l'espère que je serai contacté pour un futur partenaire ça me et j'espère réellement que la date sera aux alentours du film la date de sortie du film vu qu'il est le 16 juin bien sûr entre autres la date qu'on m'avait donné c'était après le film m'avait donné bien avant l'annonce de ça c'était avant le film enfin après le film autant pour moi mais on n'en m'avait pas donné le jour exact là les influenceurs tels que lillian il a pris ce sucre et j'en passe certains d'entre eux ont reçu un mail avec la vraie date de sortie et je vous dis que le jeu pour la version globale c'est en été tout simplement en été je peux pas vous dire plus que ça puisque ça et je sais que ça a pris le film parce que si je vous dis puisque ça ce sera un leak et il faut pas que ça soit que ce soit donné ok et on va revenir un peu à la base de la base ici 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 les vidéos promotionner promotionnelles qui ont été partagées sur leur chaîne youtube qui a qui ont été mis dans les ads et tout dans les vidéos de publicité les vidéos plus vert ont comptabilisé au total plus de 6 millions de vues quasiment on est à 7 millions de vues 7 millions de vues avec la vidéo de randier qui a fait cent mille vues par la vidéo la vidéo et là la fasse en lui voilà et récemment ils ont fait quelques changements également sur facebook mais sur facebook je veux pas afficher toutes les pages il y a un bug donc on va aller sur on va aller sur ça elle je peux l'affiché pas un problème et je crois que c'est elle qui bug pas celle qui bug j'ai un petit problème puisque c'est lié aux coquilles mais bon bref pas grave c'est pas grave et du coup prochainement les amis on aura la date annoncée pour la version globale dans les prochains jours pour la version coréenne ils vont pas tarder à nous annoncer normalement la fin de cette semaine ou début de semaine prochaine ils vont nous annoncer la date de sortie avec un compte à pour voir semaine d'après au pire des cas et mais au vu au vu de la sortie on aura la date on aura la vraie date de sortie d'ici je pense la semaine prochaine fin de semaine prochaine voire début de semaine d'après voilà concernant le nombre de prescriptions on sait pas on sait pas encore les amis on sait pas encore on sait pas encore combien on a eu pour la version coréenne et on sait qu'on a fait plus de 400 000 prescriptions pour la version japonaise sans plus ni moins on n'a pas on n'a pas plus avant d'informations concernant les prescriptions ok ils ont fait également pas mal de promotions là dessus on va voir s'ils ont remis à jour et voilà dessus 21 avril et non ils ont pas ajouté de nouvelles de promotionnel ok comme ça ok et voici un peu ce qu'on a eu récemment avec une interview je sais pas si c'est une interview ou une conférence mais voilà bloc leur mobile la promotion continue encore et plus précisément à séoul la capitale hors ligne et en ligne panneaux et fiches publicitaires vidéo publicitaires sur les réseaux sociaux plus récemment le cio show giant a déclaré du coup le cio le pdg de vgame studio celui qui est derrière le développement de blocs l'eau mobile équipe de développement était tout immergé dans l'animation originale et a été impressionné ils étaient confiants d'en faire un jeu un rpg magique qui bouleversera le monde au delà de la corée du coup à l'étranger chez nous et en asie du sud-est là ils ont commencé à promouvoir d'autres persos ils ont fait donc fait vraiment pas mal de choses en ils ont nous pas mal de nous pas mal de deux connu sur leurs vidéos sur leur page youtube et facebook et twitter ont fait un site un forum et que c'est à exciter voilà voilà véto 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 il ya eu des changements sur les animations sur les mouvements sur les stats également des changements entre avant et après les unités surtout qu'à la bêta on avait des unités au vertiste et là ils ont nerf les trois quarts des plus fortes unités du jeu et du coup ne vous fiez sur pas au tiers liste vous avez pu voir même le contenu des vidéos tuto et tout même ça vous ne vous fiez pas là dessus parce qu'il ya eu énormément de changements et énormément de changements sur ce je vous dis ciao et à la prochaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur black clover mobile en casse à la zone 0 et d'autres tests de futurs jeux du charles chaîne puisse